La belle victoire de Dufoudéry qu'on a pu apprécier une nouvelle fois. Dufoudéry, entraîné par François Nicoy qui avait gagné l'an dernier. Un fils de Légolas, le voici, le voilà. Légolas qui a également donné un deux ans intéressant à suivre. C'est Rebeldance, Rebeldance qui a gagné lui aussi à l'âge de deux ans en 2017. En 2018, il fait sa deuxième saison de monte au Hara de Corlet. Il avait débuté sa carrière d'étalon de reproducteur à l'élevage des riches. Et Claudif Pellsy dans l'Est, Légolas, un superbe pédigré, un fils de Sundance Island. Longtemps, 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 top étalon, numéro un des étalons au Japon. Et c'est un fils d'une gagnante du prix de Diane Carling en 1995 pour cette fille de garde royale. On pense à l'obstacle également en citant garde royale. Carling qui avait donc gagné le prix de Diane ainsi que le prix Vermeil pour l'entraînement de Corinne Barand Barbe. En 1995, par la suite, la Polish, la Jument a été achetée par Teruya Yoshida de Shadai Farm. D'ailleurs, on va parler avec Patrick Barbe dans un instant de Carling et Légolas. Côté course, il a gagné 4 courses à condition de 2 à 7 ans. Il est également 7e de Larry McKinnon. Larry McKinnon qui n'est autre que l'arc, le prix de l'arc de triomphe japonais en battant un excellent Meisho Samsung cette année-là. C'est la famille de Garlingari, gagnant de 4 groupes dont le prix Dollar. C'est la famille de Coralazi pour Légolas. Coralazi qui lui avait également gagné groupe sur les obstacles à Auteuil. Le prix Léon-Holry Roderer et le prix de Compiègne. Deux groupes pour la famille de Légolas qui est disponible pour la 2e année consécutive. au Haras de Corlet à 1500 euros, la saillie Poulain-Vivant.